Le désert majestueux s'étend tout le temps. Le long de la frontière sud, il grandit de 50 km par an à peu près. Le mari de Zina est parmi ceux qui tentent de contenir l'avancée des sables. Pour retenir un peu les dunes, il construit des clôtures à partir de feuilles de palmiers. En dépit de tous ses efforts, le désert continue à gagner du terrain lentement, mais sûrement. Chaque hiver, Riyad ouvre un camp unique dans le désert et il y a de bonnes raisons à ça. Il est ouvert d'octobre à mars, en plein cœur du Sahara. En été, la température dans la région monte jusqu'à 50 degrés et le sable peut atteindre 80 degrés. Je pense que tout est difficile. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ça. Mais déjà, d'être là, c'est très difficile. On apporte de l'eau depuis une oasis qui se trouve à 23 km du camp. Des tentes sont mises en place pour que les Européens se sentent à l'aise. Mais ce savoir-faire a été inventé par les Bédouins, nomades du désert. Les tentes sont équipées de tapis berbères. C'est fait exprès pour l'histoire de Mahda. Comme ça, on n'est jamais, si on a trouvé un scorpion ou quelque chose ici à l'intérieur. Jamais. C'est parce qu'il ne peut pas marcher sur quelque chose qui pique. Il n'y a pas de générateur ni d'électricité dans le camp. La lumière provient des bougies, du soleil, de la lune et des étoiles. Dans chaque tente, il y a des toilettes. Mais au lieu de l'eau, on utilise de la sueur de bois. Là, on est en train de dégonfler les roues pour avoir plus de... Comme ça, le pneu, il est plus large et pour pouvoir passer. Sinon, on ne peut pas monter. Pendant des années, Riyad a participé à des rallies. Mais ensuite, le désert lui a pris ce qui était le plus précieux au monde, son fils de 10 ans. Le garçon l'accompagnait toujours lors de ses courses extrêmes. Mais au cours de celle qui a été la dernière pour l'enfant, Riyad a perdu le contrôle de la voiture sur une dune. Le véhicule s'est renversé et son garçon a péri. Riyad n'a plus jamais participé à une course depuis lors. Il a trouvé un endroit dans le désert où le sable est d'une magnifique couleur rose, où les levées et les couchers de soleil sont les plus merveilleux. C'est là qu'il a créé son camp unique en mémoire de son fils. Ça fait une demi-heure que ce groupe d'aventuriers autrichiens a du mal à sortir d'un piège chablonneux. Leur minibus s'est enlisé dans le sable à proximité du camp de Riyad après avoir transporté les touristes à travers toute l'Europe. Ils ont cru que ce serait une bonne idée d'aller au Sahara. Mais on sait que le désert est loin d'être indulgent. Seuls les Bédouins sont capables de se déplacer dans ce paysage qui change tout le temps. Pendant des générations, ils ont grandi en apprenant les secrets de la survie dans le Sahara. Certains sont transmis d'une génération à l'autre. Mais il y a ceux qui peuvent être appris seulement à partir des essais et des erreurs. Bien sûr, il n'y a aucun réseau mobile dans le désert sur des centaines de kilomètres. Mais après qu'on gravit cette montagne et qu'on tourne le rocher, les voyageurs se retrouvent dans une sorte de cabine téléphonique. D'ici, ils peuvent appeler à la maison. Merci. Merci.